Merci beaucoup Christophe pour ton exposé introductif et bonjour à toutes et à tous. Quand Christophe Kézel-Ombrunin m'a parlé de son projet de colloque, je crois que c'était au mois de septembre, il était question d'un séminaire résidentiel dans un hôtel à Aix-les-Bains avec vue sur le lac du Bourget. J'aurais amplement préféré me retrouver finalement au bord du lac plutôt que d'avoir une vue sur le centre-ville de Saint-Étienne. Mais bon, faisons comme ça et donc j'ai le grand plaisir d'ouvrir ce colloque et donc de bénéficier finalement d'un état de concentration qui est encore à son comble durant ces deux jours. J'espère que je serai à la hauteur de cette tâche. Alors, je vais essayer de lancer la diapo ou les diapos que j'ai préparées pour nourrir mon propos. J'espère que tout le monde pourra voir. Donc, Christophe me fait signe que c'est le cas. Donc, je voudrais vous parler de la notion de dommage corporel. Alors, parce que quand Christophe m'a présenté son projet, je me suis demandé comment je pourrais contribuer à ses travaux parce que cela fait quelques années que nous travaillons ensemble sur différents sujets de dommages corporels. Et je me suis dit qu'au-delà des compétences qui seront réunies aujourd'hui et demain sur les différents aspects techniques de la réparation du dommage corporel, il y avait peut-être de la place pour une réflexion un peu plus fondamentale sur ce que c'est un dommage corporel. Parce qu'au fil de mes réflexions, je me suis rendu compte qu'il y avait là peut-être quelques incertitudes, quelques doutes et de la place en tout cas pour une réflexion qui peut peut-être se placer effectivement en amont des travaux qui nous réuniront aujourd'hui et demain. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui dans mon exposé ? Eh bien, je voudrais d'abord évidemment rappeler que le droit du dommage corporel se présente aujourd'hui comme une véritable branche du droit et la manifestation d'aujourd'hui et de demain en est sans doute le meilleur exemple mais rappeler tout de même aussi qu'il s'agit d'une discipline juridique si on peut la qualifier ainsi, somme toute relativement récente. Rappelons que le Code civil de 1804, évidemment, ne connaissait pas le droit du dommage corporel, tout comme aujourd'hui encore le Code civil puisque à l'époque, le droit de la responsabilité comme le socle du droit du dommage corporel, ne distinguait aucunement entre les différentes atteintes aux personnes, aux biens, aux droits d'une personne. Cela n'avait aucune importance pour les rédacteurs de cette fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Le droit de la responsabilité avait uniquement pour but de déterminer dans quel cas une personne qui a subi un dommage, quel qu'il soit, pouvait en obtenir réparation de la part d'autrui. Donc, un juriste du XIXe siècle, mais aussi sans doute d'une grande partie du XXe siècle, serait tout de même assez étonné de constater qu'aujourd'hui, la réparation du dommage corporel est devenue un objet d'étude, un objet de formation à part entière. Vous voyez sur vos écrans, je l'espère, la première édition de l'ouvrage « Le droit du dommage corporel » d'Yvonne Lambert-Fèvre, paru chez Dalloz en 1990. Et que depuis la publication de cet ouvrage, mais aussi la publication d'autres études dans les années 80, cette branche du droit a connu quand même un formidable essor et est devenu aujourd'hui un objet d'une spécialisation au sein de la profession d'avocat. Certains d'entre vous le savent beaucoup mieux que moi. L'objet de manuels, de formations dédiées, ce n'est pas les chambériens qu'il faut l'expliquer. Formons même, et ici encore le colloque d'aujourd'hui et de demain en est l'excellente illustration, formons même une communauté de juristes spécialisés, et c'est vraiment une excellente initiative d'avoir réuni finalement l'ensemble des acteurs autour de ce webinaire. Et enfin, le droit du dommage corporel comme objet d'une certaine spécialisation au sein des juridictions avec la formation de pôles spécifiques. Mais bien sûr, ceux dont nous allons parler aujourd'hui et demain, ce sont les outils. Ce sont les outils qui permettent de circonscrire le mieux possible l'objet de la réparation. Donc, on va évidemment parler des différents outils, mais n'oublions pas non plus que ces outils sont enchâssés dans une réglementation spécifique parce que les juridictions ont dû à se prononcer sur les différents outils, mais aussi sur toutes les règles qui déterminent dans quel cas une victime de dommage corporel peut avoir droit à telle ou telle réparation. Donc, une véritable branche du droit qui a fait son essor, me semble-t-il, ces dernières décennies. Donc, je ne vais pas vous parler, comment dire, du détail de ces outils. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ce que j'ai proposé à Christophe Kézel-Ambrunat. Ce que je voudrais aborder ce matin avec vous, c'est davantage un autre mouvement. Un mouvement qui peut étonner peut-être encore plus un juriste du XXe siècle qui se serait endormi dans les années 50 et qui se serait réveillé en 2020. Il s'agit de l'idée de créer un droit de la responsabilité à deux vitesses, un droit de la responsabilité à deux vitesses qui ferait dépendre l'application des règles de la responsabilité, de la nature de l'atteinte, en accordant très clairement un traitement préférentiel aux victimes de dommages corporels. Et cette idée d'un droit de la responsabilité à deux vitesses, si on y réfléchit bien, existe déjà. Certes, peut-être un petit peu en germe, mais il existe déjà de nombreuses illustrations de cette idée selon laquelle la victime d'un dommage corporel devrait peut-être avoir droit à des règles plus avantageuses que les victimes d'autres atteintes. Pensons tout d'abord à la loi Badinter, à la loi du 5 GMI 1985, d'application quotidienne, qui est sans doute le pain quotidien de toute une série de professionnels du droit qui traitent des victimes d'accidents de la circulation. Rappelons-nous que cette loi Badinter impose d'opérer cette distinction entre atteinte au corps, atteinte à la personne, pour être plus précis, on va y revenir, et les autres atteintes, et notamment les atteintes au bien, pour ce qui est des causes d'exonération et de la force exonératoire de la faute de la victime. Rappelons-nous, et ce sera peut-être un peu moins connu, mais tout de même des spécialistes que vous êtes, vous le connaissez très bien, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions prend en charge depuis la loi du 9 septembre 1986, à l'époque, il avait encore une autre appellation, les seuls dommages corporels liés à un acte de terrorisme pour ce qui est des dommages au bien, il s'agit d'une prise en charge assurantielle au moyen d'une garantie obligatoire. Et enfin, et je ne vais pas être exhaustif sur ce point, différentes conventions internationales, mais aussi le régime de responsabilité du fait des produits, distingue entre les atteintes aux personnes et les autres atteintes, notamment pour les conventions de non-responsabilité ou les plafonds de responsabilité. Donc, en germe, il existe déjà cette idée selon laquelle les victimes d'un dommage corporel devraient peut-être bénéficier de règles avantageuses pour obtenir une indemnisation à la hauteur de leurs préjudices. Mais cette idée d'un droit de la responsabilité à deux vitesses est en passe d'être consacrée, parce que, lorsque l'on étudie les projets de réforme de la responsabilité civile qui ont été publiés, présentés, discutés ces dernières années, je cite simplement le projet ministériel du 13 mars 2017, mais aussi la plus récente proposition de loi sénatoriale du 29 juillet 2020, on trouve dans ces projets, justement, des pistes pour consacrer, pour codifier cette idée selon laquelle la victime d'un dommage corporel devrait avoir droit à un traitement de faveur. Or, une fois cette idée lancée, une fois cette idée posée, se pose donc inévitablement la question, eh bien, quel est exactement le champ de ce traitement préférentiel, de ce traitement privilégié ? Qu'est-ce qu'on entend exactement par dommage corporel ? Alors, chacun d'entre vous aura sans doute en tête un exemple classique d'un dommage corporel. Les avocats penseront au dernier dossier qu'ils ont eu à traiter, et donc, effectivement, pour la plupart d'entre nous, et jusqu'à il y a quelques mois, quelques années, c'était aussi une intuition de ma part, eh bien, cette notion de dommage corporel ne faisait guère de doute. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les manuels, on ne trouve guère de développement sur cette notion de dommage corporel. Donc, dans mon intervention, eh bien, je voudrais justement creuser un petit peu cette question. Qu'est-ce qu'on entend par dommage corporel et comment circonscrire ce traitement préférentiel qui est en passe d'être consacré dans le Code civil, mais qui existe déjà en germe dans notre droit positif ? Et je voudrais donc commencer, mon propos, par cette question de la délimitation de la notion de dommage corporel en droit substantiel, pour aborder dans un deuxième temps la question des outils et pour peut-être faire la transition vers les exposés qui vont suivre après le mien. Donc, je vais commencer par le droit substantiel et notamment par les règles du droit de la responsabilité, mais plus largement du droit de l'indemnisation, pour m'intéresser justement à l'interprétation jurisprudentielle, mais aussi interprétation par d'autres acteurs, de ces textes-là qui imposent une distinction entre dommage corporel et autre dommage. Alors, commençons par la loi du 5 juillet 1985, puisque c'est la première que j'ai citée tout à l'heure et qui est peut-être la loi qui pose le plus clairement en droit positif cette distinction dommage corporel d'une part et autre dommage d'autre part, notamment pour ce qui est des causes d'exonération. Alors, essayons de regarder un petit peu ce que disent les textes, parce que c'est par là qu'il faut commencer. L'article 3, l'ignat 1er, qui est bien connu à ceux qui traitent des accidents de la circulation au quotidien, mais aussi aux étudiants, précise que les victimes, hormis les conducteurs, sans indemniser les dommages résultant des atteintes à leur personne, premier indice, qu'elles ont subi sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de la faute inexcusable ou exclusive de l'accident. Article 5 nous dit la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens. On voit bien ici la dichotomie entre les dommages. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. Le rapprochement de ces deux textes montre déjà ici qu'il y a eu un certain tâtonnement de la part du législateur. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est que quand on se plonge dans les travaux préparatoires de la loi Badinter, on peut observer qu'à l'origine, le projet de loi qui a été présenté par le gouvernement prévoyait la formule les dommages autres que matériels, c'est-à-dire pour l'article 3 à ligne 1er qui précise le régime restrictif de la faute de la victime. Il n'était pas prévu de parler des dommages résultant des atteintes à leur personne, mais des dommages autres que matériels. Donc, une formule, je dirais, comment dire, plutôt à défaut. Voilà, par défaut plutôt. Alors, le Sénat, au cours des travaux parlementaires, a préféré une formule plus restrictive. Et c'est pour cela qu'on se retrouve aujourd'hui avec cette expression dommages résultant des atteintes à la personne. Très bien, mais quand même sur amendement du gouvernement, il a été inséré dans l'article 5 à ligne 1er cette précision selon laquelle les atteintes aux fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale sont assimilées à de tels dommages. Vous allez me dire, c'est totalement anecdotique, ce sont les dommages aux prothèses, béquilles et autres appareils. Eh bien, bon, ce n'est pas ce qui fera la différence pour un assureur automobile si, effectivement, la prothèse a été endommagée par l'accident. Vous allez me dire, bon, c'est totalement marginal. Mais on a peut-être déjà un premier indice de ces doutes, de ces incertitudes sur la notion de dommages corporels. Je vais y revenir dans quelques instants. Allons maintenant sur l'autre texte dont je vous ai parlé, et cette loi qui a instauré en droit français un droit à réparation intégrale au profit des victimes d'actes de terrorisme et plus précisément aux victimes d'actes de terrorisme pour ce qui est de leur dommage résultant d'une atteinte à la personne. C'est l'article L422-1 du code des assurances qui en parle et effectivement, là, vous pourriez dire voilà, c'est clair, c'est un petit peu comme tout à l'heure pour la loi Badinter, dommages corporels d'un côté et pour, comment dire, l'autre versant, celui de la prise en charge par l'assurance, ce sont les dommages matériels. Alors là encore, quand on creuse un petit peu, on se dit, eh bien, il y a quand même quelques doutes dans l'application de cet article L422-1. Lorsqu'on feuillette le livret d'indemnisation édité par le fond, on parle déjà d'une prise en charge du dommage vestimentaire. Là aussi, vous allez me dire, si effectivement, la victime portait un costume ou une robe de mariée lors de l'attentat, effectivement, le FGTI va peut-être prendre en charge les frais de ses vêtements. Bon, d'accord, très bien, mais constatons quand même que le dommage vestimentaire n'est pas vraiment d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne parce que même si effectivement le costume me tient au corps, eh bien, ce n'est quand même pas ma personne à laquelle a été portée atteinte. Ça, ça paraît relativement clair aussi. Mais là encore, vous pourriez me dire, eh bien, pourquoi il me parle de ces choses complètement anecdotiques. Il me semble que le développement le plus intéressant vient sans doute d'un procédé qui s'est développé au sein du fonds de garantie après les attentats massifs du Bataclan et du 14 juillet 2016 à Nice lorsque le fonds de garantie a été obligé de se pencher avec davantage de précision sur les différentes catégories de victimes qui peuvent être indemnisées. Alors, il y a d'un côté, bien sûr, les victimes décédées et les victimes blessées où là, une atteinte à la personne ne fait pas de doute parce qu'effectivement, on a porté atteinte à l'intégrité physique pour les victimes blessées et à la vie pour les victimes décédées, mais il a été consacré une troisième catégorie qui est sans doute la catégorie la plus intéressante pour mes besoins, la catégorie des victimes simplement impliquées. Alors, qu'est-ce qu'on entend par victime impliquée dans ce contexte ? Quand on lit un petit peu les documents et les communiqués de presse que le FGTI a édité à la suite des attentats du Bataclan et de Nice, eh bien, on peut effectivement comprendre que les victimes impliquées qui ? En droit à une indemnisation, ce sont là des personnes qui ont subi un choc émotionnel du fait de l'attentat en raison de leur présence sur les lieux. Donc, clairement, ce sont les personnes qui se trouvaient à proximité du camion bélier qui a frayé son chemin mortel sur la promenade des Anglais de Nice et donc, on considère sans doute à juste titre que ces personnes-là ont droit à une indemnisation. Ce n'était pas évident effectivement de circonscrire cette catégorie des victimes impliquées mais ce n'est pas le sens de mon propos d'aujourd'hui. Alors, essayons d'aller déjà un peu plus loin parce que, fort de ce constat selon lequel dans certains domaines de la réparation on élargit le dommage corporel pour y intégrer le dommage vestimentaire, pour y intégrer les prothèses, pour y intégrer le choc émotionnel, essayons de regarder ce dont parlent précisément les projets de réforme. Alors, quand on regarde le projet de réforme de 2017, dans la tradition de l'avant-projet catalane 2005, il parle de dommages corporels sans s'adonner à plus de précisions. Mais c'est peut-être le projet Théré qui offre un modèle un petit peu différent pour ce qui est de la délimitation du domaine dans lequel une victime peut prétendre un meilleur traitement qu'une autre pour ce qui est des règles de la responsabilité. Parce que dans le projet Théré, on lit cette formule un petit peu plus précise selon laquelle les règles préférentielles du droit de la responsabilité, à savoir une moindre force exonératoire de la faute simple de la victime, une sorte de responsabilité collective en cas de causalité incertaine, une validité restreinte des clauses limitatives et de non-responsabilité. Bref, pour toutes les règles qui sont dérogatoires au droit commun pour offrir à la victime d'une atteinte à la personne un droit préférentiel, on parle de l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne. Là aussi, vous pourriez dire, c'est un petit peu dans la continuité de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le choc émotionnel pathologique qui a été indemnisé par exemple par le FGTI, il se trouve finalement visé par cette formule de l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne. Et en toute logique, il s'agirait ici de protéger non pas les personnes qui ont subi une atteinte à leur intégrité physique, c'est-à-dire à leur corps humain au sens strict, c'est-à-dire en un vraiment comment dire attenter à leur intégrité corporelle, mais il faudra également, au nom de la protection de la dignité de ces personnes-là, protéger leur bien-être mental. Mais peut-être déjà, en reformulant cette formule du projet Théré, on s'aperçoit que trouver des synonymes et trouver des définitions n'est peut-être pas si aisé que cela. Lorsqu'il s'agit de délimiter justement jusqu'où doit aller ce droit de la responsabilité préférentielle, dérogatoire, qui bénéficie aux victimes d'atteinte à la personne. Puisque s'il s'agit de protéger la dignité de la personne en leur accordant un traitement préférentiel, où est-ce qu'il faut s'arrêter, en fait ? Où est-ce qu'il faut s'arrêter pour circonscrire ce traitement préférentiel ? Pour les lésions corporelles au sens strict, il n'y a sans doute aucun débat parce que c'est ce qui est visé par les auteurs de ces différents projets de réforme. Parce que justement les lésions corporelles plongent leurs victimes dans une situation très souvent très compliquée, sur le plan social, sur le plan matériel, on veut effectivement leur faire bénéficier un traitement préférentiel. Mais qu'en est-il effectivement des atteintes psychologiques ? C'est sans doute plus difficile. Et qu'en est-il des atteintes psychologiques sans lésions corporelles ? Pensons par exemple aux actes d'harcèlement. Pourquoi ne pas intégrer également dans le domaine de ce traitement préférentiel les atteintes à la liberté, les privations indues de liberté, les... Comment dire ? Effectivement, les faits de se retrouver privés de sa liberté, d'aller et de venir par un tiers. Les atteintes à l'autodétermination sexuelle, c'est la formule qu'a choisie le législateur allemand pour circonscrire le droit de la responsabilité pour les atteintes à la personne. Mais pourquoi s'arrêter là finalement ? Pourquoi ne pas aussi intégrer dans ce régime dérogatoire toutes les autres atteintes au droit de la personnalité ? S'il s'agit de protéger la personne, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout ? Pourquoi ne pas prévoir des règles dérogatoires avantageuses, préférentielles pour les victimes d'une atteinte à la vie privée ou au droit à son image ? Alors sans doute, la dernière option va trop loin, mais encore une fois, c'est là vraiment une question de politique juridique qui est très difficile à trancher et vous allez peut-être me dire mais quelle légitimité j'ai pour aborder ces questions qui sont éminemment politiques, mais encore faut-il les poser et effectivement en débattre. Mais alors, essayons peut-être d'aller un peu plus vers le côté technique de la technique juridique. Mais alors, si on retenait une interprétation extensive de la notion de dommage corporel, si on y intégrait également comment dire, les atteintes à l'intégrité psychique, les atteintes à ce que comment dire, les organisations internationales appellent la santé, c'est-à-dire l'état de complet bien-être physique, mental et social, quelles seraient les difficultés ? Alors, on aurait d'abord une difficulté sur le plan technique en ce qui concerne la distinction entre dommage et préjudice parce que les répercussions émotionnelles d'un dommage corporel, est-ce que ce serait un préjudice, c'est-à-dire ce qui résulte de l'atteinte ou est-ce que ce serait déjà l'atteinte ? Parce qu'à partir du moment où on parle de l'atteinte à l'intégrité psychique, est-ce que les répercussions émotionnelles ne seraient pas plutôt un dommage qui se juxtaposait à l'atteinte à l'intégrité physique dans un premier temps ? Vous allez me dire que c'est peut-être un peu étrange quand même d'avoir un préjudice qui se transforme en dommage parce que justement cette distinction entre dommage et préjudice, on l'avait pour justement délimiter, découper le processus d'indemnisation des victimes dommages corporels. Mais qu'en est-il du choc émotionnel qui intervient sans qu'il y ait une lésion corporelle à proprement parler ? Pensant par exemple aux victimes des attentats terroristes dont je vous ai parlé, est-ce que donc c'est un dommage ? Oui, sans doute parce que c'est en tout cas l'approche du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, mais est-ce qu'il faudrait un seuil ? Est-ce que toute atteinte au bien-être moral, au bien-être mental serait donc un dommage corporel au sens de ces nouvelles règles et de ces anciennes règles même du droit positif qui réservent un traitement privilégié aux victimes de dommages corporels ? Grande question. Deuxième remise en question, la distinction entre victimes directes et victimes indirectes, est-ce qu'elles ne seraient pas quand même aussi un petit peu remises en cause par une interprétation extensive ? Là encore, le choc émotionnel d'un proche préjudice par écoché ou dommage distinct ? Alors vous allez me dire que c'est quand même un petit peu tordu de considérer que le choc émotionnel d'un proche d'une victime de dommages corporels devrait être un dommage distinct, mais c'est précisément ce que a semblé admettre la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2017, où justement la deuxième chambre civile a considéré qu'en cas de psychose pathologique à la suite d'un dommage corporel d'un proche, le proche, enfin le conjoint de cette victime pouvait cumuler les qualités de victimes directes de victimes par écoché. Donc cette extension de la notion de dommage corporel aux atteintes, au bien-être psychique pose quand même un certain nombre de questions et remet en question quand même un certain nombre de certitudes. Alors, je m'arrête là parce que sans doute pour cette première partie il s'en est assez et je n'ai que finalement 20 minutes, donc ce qui me paraît suffisant pour aborder rapidement le deuxième point de ma démonstration que je vous soumets à la critique bien sûr parce que c'est une réflexion qui est en état de gestation depuis un certain nombre de mois et effectivement toute réaction est la bienvenue. Alors, une fois que j'ai posé ces questions sur l'interprétation de la notion de dommage corporel, on pourrait se poser une autre question. Eh bien, à partir du moment où on a développé pour les lésions corporelles les outils d'évaluation spécifiques, pourquoi ne pas étendre ces outils d'évaluation à d'autres dommages que le dommage corporel ? Alors, pensons à la technique de nomenclature. La nomenclature d'un TIAQ a fait ses preuves. Nous allons l'entendre tout au long de ces deux journées, me semble-t-il. Certes, on peut discuter de tel ou tel point de la nomenclature qui reste à améliorer, mais incontestablement, la nomenclature d'un TIAQ a contribué à une meilleure articulation entre les techniques d'indemnisation et quoi qu'on puisse penser aussi de la présentation des chefs de préjudice extra-patrimoniaux a contribué sans doute à une meilleure définition de ce que c'est un préjudice moral en droit français. Très bien, mais alors, est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de cette technique de nomenclature pour d'autres types de dommages ? Alors, rappelons-nous qu'il y a quelques années, des collègues, Laurent Néret et Gilles Martin, ont présenté une nomenclature des préjudices environnementaux qui était directement inspirée de la nomenclature d'un diac. Il s'agissait de circonscrire les conséquences d'une atteinte à l'environnement pour mieux les indemniser. Il existe, me semble-t-il, des travaux un petit peu précurseurs qui ne sont peut-être pas encore aussi aboutis que ce que je viens de citer par rapport aux préjudices environnementaux dans le domaine des préjudices économiques. Il y a eu plusieurs publications qui cherchent justement à mieux présenter les préjudices économiques et notamment les préjudices économiques purs, c'est-à-dire les préjudices économiques qui ne résultent pas d'une atteinte à des biens, par exemple. Mais alors, tournons-nous maintenant vers le domaine des atteintes aux personnes parce que pour l'instant, on s'est un petit peu éloigné. est-ce qu'il existe un potentiel pour la technique de nomenclature pour les autres atteintes aux droits de la personnalité ? Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que le dommage corporel est un domaine précurseur pour ces outils d'évaluation que sont les nomenclatures ? Alors, une initiative qui a particulièrement attiré mon attention, c'était celle qui a été justement réalisée à l'Université de Savoie par Manon Viglino pour les atteintes à la liberté et notamment pour les privations indues de liberté où, effectivement, on peut trouver une tentative pour calquer finalement la nomenclature d'Antillac et pour l'adapter au cas très particulier d'atteinte à la liberté en distinguant justement les différentes répercussions patrimoniales et les répercussions extra-patrimoniales. Parlant, par exemple, d'un choc carcéral pour les personnes qui seraient victimes d'une détention injustifiée dans un établissement pénitentiaire, là, effectivement, le choc carcéral serait, selon cette proposition, un chef du préjudice distinct, par exemple, de la perte des agréments d'une vie libre. Alors, effectivement, c'est une initiative extrêmement intéressante, je trouve, parce qu'elle témoigne de cette capacité de rayonnement de la nomenclature d'Antillac. Pour étant élaborer une nomenclature de même type pour le harcèlement moral, pour le harcèlement sexuel, pour les atteintes à la vie privée, pour les atteintes au droit à l'image, ce serait à réfléchir. Il y a sans doute du potentiel, mais à mon avis, et ce serait mon dernier point, à mon avis, il existe tout de même des limites, des limites à ce rayonnement des nomenclatures de préjudice. Pourquoi ? Parce que selon moi, il existe tout de même des critères de faisabilité, mais aussi des critères de durabilité de ces nomenclatures. De quoi veux-je parler ici ? Alors, je m'interroge tout d'abord sur le lien entre les nomenclatures et la distinction entre dommage et préjudice. Est-ce qu'on ne peut considérer que les nomenclatures ne sont concevables que dans les domaines où on peut clairement distinguer sur le plan conceptuel l'atteinte et ses répercussions, c'est-à-dire dommage et préjudice ? Parce qu'au final, c'est un petit peu sur cette distinction que la nomenclature a été bâtie. D'un côté, l'atteinte à l'intégrité physique, de l'autre, les répercussions. Pour autant, les choses ne sont pas aussi évidentes que ça. Et la distinction entre dommage et préjudice ne fonctionne pas dans certains cas de figure, ne fonctionne pas dans les cas où l'atteinte n'est pas qu'un fait purement objectif, mais exige déjà des considérations juridiques. Pensant par exemple aux atteintes au droit de la personnalité comme le droit à l'image ou l'honneur. Donc, à mon avis, il peut être problématique d'introduire dans ces domaines-là où la distinction dommage et préjudice ne fonctionne pas très bien une nomenclature qui se bâtit justement sur cette distinction. Donc, sur le plan technique, il me semble que ce point pose tout de même encore problème. Mais le deuxième critère, c'est est-ce qu'il y a un besoin au sein de la pratique juridique ? Alors, rappelons-nous, le succès de la nomenclature d'un TIAC repose tout de même en grande partie aussi sur le fait que la loi du 21 décembre 2006 impose un recours des tiers payeurs poste par poste qui a exigé donc une présentation ventilée des chefs de préjudice résultant d'un dommage corporel. Mais alors, qu'en est-il pour les autres atteintes au droit de la personnalité ? Est-ce qu'il y a une prise en charge par des tiers payeurs ? Eh bien, pas toujours. Quand on pense, par exemple, à la détention injustifiée, il n'y a pas forcément une caisse d'assurance maladie qui va prendre en charge et qui va, le cas échéant, se retourner contre quelqu'un. Donc, le recours des tiers payeurs comme origine de la nomenclature d'un tiaque, elle se fait ici ressentir et se traduit peut-être par un besoin moindre au sein de la pratique pour une nomenclature de préjudice. Et surtout, et ce sera un tout dernier point, est-ce que cette nomenclature de préjudice n'aboutit pas à une fragmentation des répercussions extra-patrimoniales d'une atteinte qui peut parfois être un petit peu malvenue ? Je m'explique. Alors, je ne vais pas entrer dans le débat sur les préjudices extra-patrimoniaux à la suite d'un dommage corporel, mais on peut tout de même pour les autres atteintes au droit de la personnalité s'interroger sur l'opportunité d'avoir une approche détaillée plutôt que globale. Je m'explique. Lorsqu'on raisonne sur les atteintes à la vie privée, notamment, l'atteinte au droit à l'image, est-ce que l'approche globale du préjudice moral et des dommages et intérêts de manière générale, est-ce que cette approche globale n'a pas garanti ou juge qui statue sur ces cas-là une certaine marge de manœuvre ? Parce que, justement, ils ont pu intégrer dans leurs considérations pour calculer les dommages et intérêts des considérations de type pénal, des considérations liées au comportement de l'éditeur pour parvenir à une sorte de pratique larvée de dommages et intérêts punitifs. Donc, curieusement, l'introduction de nomenclatures de préjudice et donc d'une approche ventilée, détaillée, fragmentée des répercussions extra-patrimoniales pourrait aussi avoir pour effet de priver le juge d'une certaine marge d'appréciation. Et surtout, on peut s'interroger si, au sein des justiciables, pour un certain nombre d'atteintes aux droits de la personnalité, il y a une réelle attente par rapport à des dommages et intérêts fragmentés en fonction des différentes répercussions. Quand je regarde les préjudices extra-patrimoniaux des privations induites de liberté telles que présentées par la nomenclature que j'ai évoquée tout à l'heure, on peut effectivement penser qu'une telle approche fragmentée peut susciter surprise, stupéfaction de la part des justiciables qui ne s'attendent pas à voir ainsi décortiquer, fragmenter, diviser, parfois un petit peu artificiellement, les répercussions mentales, morales de leur atteinte. Sans doute peut-on avoir un autre avis sur cette dernière question. Je m'arrête là parce que je vois qu'il est déjà 9h36 passée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis évidemment à votre écoute tout à l'heure dans la phase de débat. de débat. J'ai lué. J'ai lué. J'ai lué. J'ai lué.